Bonsoir ! J'espère que vous allez bien ! C'était une entrée incroyable pour un rework incroyable puisqu'il s'agit du rework White Mane White Mane qui a beaucoup de changements Alors il va y avoir deux pas... Je pense que la vidéo sera assez courte Là normalement vous esquissez un petit sourire évidemment Non non en vrai elle sera courte parce que comme ça ne concerne quasiment que deux persos Je vais essayer de faire un nouveau système C'est que je sais que des fois vous voulez le guide mais il sort trop tard Et du coup pour contrebalancer ça en fait je vais faire un pré-guide On va voir, je vais donner mon avis concernant ce que j'ai pu voir Surtout que j'ai pas pu... D'habitude je le fais aussi parce que j'ai testé en détail les personnages Là j'ai pas trop pu avec le PTR, il y avait pas assez de joueurs malheureusement C'était la merde pour pouvoir faire des games Du coup je vais regarder et c'est surtout l'aspect théorique Peut-être que dans les faits je vais voir, je vais me rendre compte qu'il y a de nouvelles... Je vais me rendre compte peut-être de nouvelles forces Mais pour le moment c'est vrai que c'est encore un peu... Encore un peu... Je dirais théorique Du coup... En plus j'avais peur aussi qu'il y ait des gros changements sur White Mane Donc c'est pour ça que j'ai un peu attendu Et donc on va faire des pré-guides Je vais tester sur le... Quand justement le patch sortira plus avant Et une fois que j'aurai bien plus testé, soit je validerai le pré-guide et ça deviendra le guide normal Soit je pense qu'il y aura d'autres choses à faire Et par exemple dans 3 semaines je sortirai le guide Où on prendra en compte... Peut-être que j'aurai oublié des choses et on prendra en compte ça Je vais essayer ce nouveau format, on verra comment ça va se passer Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis déjà sur ce format là Donc pour commencer, on est sur le patch du 24 septembre 2019 Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est le patch 2.48.0 me semble Pas sûr Donc il va y avoir des changements Surtout pour les joueurs de... Sur les joueurs de... Comment ça s'appelle ? La pomme Les joueurs qui jouent sur Mac, donc les joueurs d'Apple On va voir ce que ça va donner Je n'en sais rien, moi j'avoue que je ne joue pas du Mac Donc je ne vais même pas chercher à en parler Donc ils veulent justement, voilà, les développeurs qui disent On travaille encore sur les versions Mac Est-ce que ce n'est pas un gaspillage d'argent, Martin ? Tiens, si jamais vous jouez sur Mac, mettez-le dans les commentaires On aura comme ça l'impression qu'il y en a beaucoup Pardon Je rigole, c'est bon, calmez-vous Alors, Freelo Chest, donc évidemment c'est la nouvelle... Il y a la nouvelle patch note Avec le casse de Scarlett qui est tout simplement Le Scarlett East Chest C'est tout simplement les coffres de la Sans-Saint Donc la Sans-Saint, c'est tout simplement Halloween Donc vous avez tous les skins, tous les anciens skins d'Halloween qui sont disponibles Alors, ça c'est important C'est probablement un des trucs les plus importants Pour la patch note en dehors des reworks Puisque nous avons un changement concernant le matchmaking Oui, alors attention, ça ne concernera que le Master Plus Donc ça concerne aussi le Diamant Par définition Puisque si vous suivez un petit peu mes streams En ce moment, vous savez qu'il y a un énorme problème Qui dégoûte tous les joueurs Master à l'heure actuelle C'est aussi pour ça qu'en ce moment, moi ça me casse un peu les couilles De faire du stream de Ranked Après moi, ce changement, ça fait deux mois que je l'ai dans la gueule Donc j'avoue que j'ai un peu plus l'habitude que d'autres on va dire Mais en ce moment, tout le monde est blasé Et il y a eu énormément de retours de la part des joueurs Master à Blizzard Parce qu'en ce moment, c'est injouable Vous ne faites pas une game Ranked sans tomber avec un, deux, trois, quatre Diamants Et c'est insupportable parce que le niveau des games est abyssal Et c'est pas contre les joueurs Diamants On a rien contre les joueurs Diamants Je le dis parce que c'est pas que moi Quand je le disais, on me traitait d'arrogant Tous les joueurs Master le disent Et les seuls joueurs Master qui le disent pas Soit les mecs, ce sont des prêtres bouddhistes Soit, bah ils ont rien à foutre là S'ils se rendent pas compte qu'il y a un problème C'est peut-être que c'est eux le problème Mais il y a un gros 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 souci Et du coup, en fait, on tag en deux secondes Enfin, on trouve des parties très vite Ce qui est bien, sur le papier, ce qui est bien Mais en fait, en Master, tu es dans le 1% des joueurs du jeu Donc forcément, tu sais de base par définition C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui gueulaient des fois Quand il y avait des games trop longues Moi j'ai toujours dit Et c'est normal en fait que le matchmaking mette du temps Le matchmaking, je vais faire une vidéo From Zero to Heroes dessus Pour vous rappeler un petit peu ce qu'est le matchmaking Peut-être que vous savez ce que c'est Peut-être que vous trompez Donc je vous invite à aller la voir Mais c'est normal en fait que le matchmaking Mette du temps à trouver une partie Et en Master, pour équilibrer une game Et bah, il faut trouver au moins 10 Masters Et vous allez me dire Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Non, non, ça c'est des conneries Il y a des games Enfin, il y a des fois on lance à 10, 30 Masters Et enfin, quand tu te lances à 10 Masters Tu es éparpillé dans 5 games C'est pas normal Donc, en même temps Je parle en même temps Donc c'est pas normal Et il y a largement assez de joueurs Masters Pour pouvoir trouver des games C'est juste que les temps d'attente Devraient être plus longs du coup Sur Heroes En Game Master Bah, on pourrait atteindre du 5, 10 minutes Moi personnellement Je suis largement prêt à attendre C'est ce qui se passait par le passé Mais le truc C'est que du coup Les joueurs Diamant Sont concernés Par les problèmes de matchmaking En Master Et attention Il n'y a pas de problème de matchmaking Sur les autres rangs D'ailleurs moi-même Parce que là C'est Blizzard qui le dit Mais moi-même Je l'ai pu tester Puisque j'ai fait le marathon Probius J'ai joué avec Pyro et autres Donc j'ai joué en Silver, Gold, Platine J'ai eu À part une game Qui n'était pas équilibrée Mais parce que Pyro était encore en placement Sinon toutes les games Elles étaient équilibrées Les Gold jouent avec des Gold Les Silver jouent avec des Silver Il y a toujours le problème Parfois de rencontres de Smurfs Mais sinon C'est toujours des games équilibrés Donc Il y a vraiment un problème de matchmaking Surtout concernant le Master J'avoue je prends un peu de temps Pour le dire Mais c'est important De toujours rappeler Parce qu'il y a tellement de conneries Je lis tellement de conneries Là-dessus Que je préfère le redire Mais du coup Moi je suis totalement Favorable À ce changement-là Qui va augmenter Les temps d'attente Pour essayer de trouver des meilleurs games Le problème C'est que ce n'est pas dit Qu'on va avoir des meilleurs games On aura juste des games comme avant En fait Des Masters Avec des fois des Masters Qui Voilà Mais Ce sera au moins Forcément mieux Que ce qu'on vient d'avoir Parce que là C'est juste injouable Donc On va voir ce que ça va donner Mais c'est du positif Ça a mis un peu de temps Je pense qu'ils n'auraient même pas dû attendre le patch Pour pouvoir le faire Ce truc-là Parce que ça va faire Ça va faire quasiment Deux Deux Trois semaines Quelque chose comme ça Qu'on a des merdes Enfin Ça va faire un peu moins d'un mois Qu'on a des games insupportables Je pense qu'il aurait peut-être fallu Même pas attendre la patch note Pour pouvoir le faire Il aurait fallu le mettre en place directement Mais bon Du coup Ça ça va être mis en place Et c'est très bien Donc au moins Voilà Ils ont bien écouté les feedbacks En même temps il y a eu tellement de feedback Que c'est logique Donc voilà Il y a le skin Je peux vous donner un peu mon avis sur les skins J'aime bien Honnêtement Les skins sont plutôt cool Au départ Quand j'ai vu leur teaser Je ne trouvais ça nul Mais enfin Je ne les trouvais pas terribles Et quand je les ai vu en jeu Honnêtement Ils sont cool Le skin d'hammer est vraiment vraiment insane D'ailleurs En taxi là Elle est trop trop stylée Bon après moi je ne joue pas à Hammer Donc Mais je trouve les skins vraiment intéressants Pour le coup Alors White Man Le rework White Man Donc je ne vais pas aller dans le détail Je rentrerai dans le détail Dans le pré-guide Comme je vous l'ai dit Dans le guide final Mais pour White Man On n'a pas changé l'âme du personnage C'est toujours un prêtre discipline C'est toujours la prêtresse Qui va faire des dégâts Pour pouvoir soigner ses potes Elle doit placer ses marques Pour pouvoir soigner ses potes C'est toujours un support Qui reste majoritairement Anti-burst Anti-contrôle Donc très forte là-dessus Toujours La gestion du mana Qui est problématique C'était le cas avant Même s'il y avait la grande inquisitrice Niveau 4 Qui vous permettait de calmer ça White Man Depuis le début de sa conception Ça a toujours été un personnage Un peu à part Puisque la plupart de ses Tous ses sorts ne coûtent pas de mana Sauf le A Et le A lui coûte très cher en mana Donc il faut réussir à doser Votre ressource principale Il faut réussir à On va dire A bien travailler votre ressource principale Et on va optimiser un peu ça aussi On va rentrer encore plus là-dedans Il y a des changements sur ses talents On va faire les grandes lignes Mais par exemple la mensuétude Qui était une demande D'un viewer D'un abonné Alors Il avait pas demandé que ça coûte du mana Gros bisou Axel Qui avait fait Qui avait posté sur les questions réponses Sur Reddit Il avait posé Il avait posé la question Et les développeurs avaient dit Bah oui c'est une bonne idée On va la mettre de base Le problème c'est que ça coûte 75 de mana Et ça ça fait mal Parce que si vous jouez un peu au White Man Vous savez que la mensuétude C'était indispensable D'ailleurs je comprends pas Pourquoi ils l'ont pas appelé Clémence Au niveau 1 Mais bon Mais du coup la mensuétude c'est cool Mais le problème c'est 75 de mana C'est beaucoup trop cher Je pense que ce sera réduit Parce que c'est n'importe quoi 75 de mana C'est vraiment vraiment beaucoup trop Surtout que la mensuétude est nerf Puisque on va le voir J'ai fait des petites stats Alors on va parler de ces stats de base Tout ce qui est rework des talents On ira dans la vidéo de préguide Ces stats de base ont changé On nerf la vitesse d'attaque d'hammer Euh d'hammer pardon Elle est partout De White Man Donc il va passer de 1.18 à 1 Donc c'est un nerf C'est une réduction de 15% de sa vitesse d'attaque C'est quand même beaucoup Et en plus les dégâts sont réduits Ils passent de 60 à 55 Donc c'est une baisse de 8% de ses dégâts d'auto-attaque Alors là vous vous dites Mais what the fuck Malga C'est beaucoup quand même Sachant que White Man Si vous avez suivi les patch notes Au début Elle tapait très vite Mais pas fort Et là On a re-augmenté Enfin on a re-changé ses valeurs Il l'avait re-augmenté en augmentant les dégâts Là ils ont re-nerf les dégâts En fait c'est tout simplement parce que Il va y avoir des nouveaux talents Qui vont renforcer considérablement Ses dégâts d'auto-attaque Donc c'est pour ça Qu'ils ont un petit peu changé les valeurs A côté de ça Le Cuspel Qui voit sa range augmenter Donc d'augmenter de 7% C'est bien Il doit rien apporter du A Parce que le A c'est quand même L'outil central de White Man Donc c'est quand même important Qu'il puisse le mettre de très loin Le coup en mana Alors ça c'est un énorme problème Et c'est un énorme problème C'est très polémique en plus Ça fait très polémique Le rework White Man J'ai regardé sur Reddit Je crois que j'ai rarement vu autant de post C'est assez impressionnant Il y a énormément de plaintes De demandes et autres Parce que c'est vrai que Là en fait White Man La mana a toujours été un problème Heureusement il y avait la grande inquisitrice Au niveau 4 Pour pouvoir bloquer On va dire tempérer Cette dépendance au mana Le palier 4 Tous les talents étaient là Pour réduire un peu le coup en mana Ils ont tous été virés Et du coup En plus de ça Le coup en mana Du Q Passe de 30 à 45 de base Ça veut dire 50% de coup en mana en plus Là vous vous dites Mais ils sont fous Et oui ils sont fous Mais ils se sont dit Dans leur tête Parce qu'ils n'ont pas fait ça n'importe comment Ils se sont dit Mais c'est pas grave Parce que Donc le principe de White Man Si vous posez un A Ça va vous coûter encore plus cher Pour le prochain Etc Donc le coup en mana Va augmenter petit à petit A chaque fois que vous mettez un A Donc maintenant Il va augmenter de 45 à chaque coup A chaque fois C'est énorme Par contre Quand vous avez Donc la 3ème charge de désespoir Au lieu de vous coûter 60 de mana Ça ne vous coûtera que 45 Mais le problème C'est qu'avec White Man Très souvent Vous allez passer 75% de votre temps A poser juste un petit zèle Tranquillement De temps en temps Les moments où vous allez Spam le A Comme un retard C'est le moment où il y a vraiment Un mec qui est dans la merde Et il faut tout lui mettre Pour essayer de le sauver Or ça Ça n'arrivera pas toujours Ça sera rare Ces moments là Parce que sur le papier Vous avez d'autres armes Pour essayer de remonter le mec Donc c'est Moi je suis pas fan du tout De ce changement Parce que ça veut dire Que White Man Va être très 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 C'était déjà le cas avant Mais il y avait la Grande Inquisitrice Qui cassait un peu ce truc là Alors les joueurs Qui jouaient Grande Inquisitrice avant Ils vont être perdus Vraiment Soyez prévenus Vous allez être perdus Parce que la Grande Inquisitrice C'était le truc Qui permettait de ne pas gérer le mana Moi j'avais pas mal testé Au départ le build tu spell Même après que la Grande Inquisitrice Soit devenu OP Il y avait toujours Contre beaucoup de dive Le 4 Le A au 4 Qui était très fort Qui vous donnait un bouclier Moi j'aimais beaucoup ce talent Et du coup Comme je n'avais pas la Grande Inquisitrice Il fallait que je fasse attention A ma dépense de mana Et honnêtement Bah j'aimais beaucoup ce talent Qui a été supprimé d'ailleurs Qui est un peu dommage Mais là Ça fait vraiment peur Parce que Des joueurs Qui jouaient Grande Inquisitrice Mais c'est verdun Ils vont pas comprendre Ça va être un no man's land Le mana Ça va être impressionnant Enfin bon Le W Donc le Z A la base L'Inquisition Elle devait Elle a été nerf Donc passait de 350 à 329 Je rappelle que la mensuétude C'est une Inquisition alliée Donc si l'Inquisition voit ses dégâts réduits Bah ça va être la même tout simplement Ça va être la même tout simplement Pour la mensuétude Donc Les valeurs sont baissées de 6% C'est quand même pas mal aussi C'est un petit peu dommage Maintenant limite Vaut mieux auto-attaque Pour pouvoir soigner Plutôt que le mettre en W C'est un peu dommage Donc le W Si vous pouvez auto-attaque Il faut limite auto-attaque Et le W c'est vraiment en burst heal Un peu comme un Guldan Vous savez vous vous enchaînez Les Q-spel, les Q-spel, les Q-spel Et vous mettez un drain Quand il y a vraiment besoin Là c'est un peu le même délire Ou quand vous pouvez pas placer d'auto-attaque C'est un peu ça l'idée Là je suis un peu trop dans le détail On fera ça pour le pré-guide Le E Qui voit ses valeurs inchangées Puisqu'elles avaient été nerfs Et c'était passé de 82 à 75 Finalement ils ont annulé ce changement Et du coup ça reste à 82 Comme sur le live Donc le E qui avait été nerfs Ils avaient nerf toutes les capacités offensives de Whiteman Il ne change pas les dégâts du E Donc vous allez voir Mais on va s'orienter beaucoup plus Sur des talents sur le E Forcément sur auto-attaque E Puisque c'est maintenant Les deux grosses sources de sustain pour Whiteman Et par contre la range Donc la portée qui a été réduite Elle est passée de 8.5 à 8 Donc une baisse quand même considérable En vrai ça va Je crois que c'était seulement 6% Donc ça va C'est seulement 6% Mais ça change quand même des petites choses Parce que notamment sur le route Vous savez pour pouvoir placer le EZ Pour pouvoir route Vous avez une portée moindre maintenant Pour pouvoir le faire Et en plus maintenant ça passera au niveau 16 le route Et ça je déteste ce changement A côté de ça Il y a eu des petites modifications Donc tout le reste en détail J'en parlerai dans le pré-guide Il y a eu des petits changements Sur certaines valeurs Mais on en reparlera plus en détail Dans le pré-guide Ce qu'il faut bien comprendre C'est que le personnage est passé De Je dirais D'anti-burst Principalement sur ses compétences Avec une gestion de mana Et on va dire Un personnage qui était basé Sur le Q-Spell et le Z Et va maintenant Beaucoup plus se diriger Sur les auto-attaques Et le E C'est ce qu'il faut comprendre On verra Si l'avenir me donne raison Mais Les talents sur le Z Ont été quand même changés La plupart sont partis même Donc Je pense que maintenant Ça va être All hail The build E Et the auto-attaque build Donc on verra Maintenant Pour ce qui est de Chacal Alors je rappelle J'avais fait une découverte Un petit peu du gameplay Je vous laisse en parallèle Voir un petit peu ce que c'était Mais Chacal Il y a eu des modifications aussi Donc les auto-attaques Qui vont être réduites De 116 à 110 Donc Un nerf On pourrait dire Un nerf des auto-attaques De Chacal C'est dur Après je rappelle Que les auto-attaques De Chacal Clivent C'est à dire Qu'elle tape en zone C'est quand même intéressant Le Q-Spell Qui voit ses dégâts réduits Aussi de 128 à 118 Alors j'ai pas fait les valeurs J'ai oublié de les faire Mais Donc C'est quand même des nerfs On pourrait dire considérables Parce que là Ça a pas l'air comme ça en valeur Mais en stats Ça doit être quand même quelque chose Ça doit être facilement Pas loin de 10-15% Pour certaines valeurs Mais Le truc C'est que C'est pas si grave Et c'est compréhensible Puisqu'il up énormément D'autres talents Qui vont renforcer Les auto-attaques De Chacal Et on va dire Les dégâts du Q-Spell Donc Ça va être compensé Ce qu'il faut Voir maintenant C'est qu'il va y avoir Le build Q-Spell Et Je dirais pas nerf Mais Quand même un petit peu nerf Notamment la quête sur le 4 Qui est sensiblement nerf Mais C'est En contrepartie Une augmentation De plein de dégâts Grâce à des nouveaux outils Qui vous permettront Notamment les talents Sur le 1 On va faire le 1 Si vous voulez Mais ça va changer Quasiment tout Tout change au niveau 1 Vous avez des nouveaux talents Qui apparaissent Alors l'ancien Vous savez Qui faisait que les bombes restent Et bah Va augmenter les dégâts Jusqu'à 60% Voilà c'est ça La dernière grenade Va En plus de rester plus longtemps au sol Va deal 60% de dégâts bonus Même si elle ne touche Enfin la touche directement C'est pas grave Elle se fait 60% de dégâts bonus Donc vous voyez que c'est un petit peu Ça met en avant la précision Et ça met en On va dire que ça met un peu dans le doute Les nerfs qu'on avait A côté de ça Vous avez les nouveaux talents Qui vont arriver Donc par exemple Mettre une auto attaque Mettre un Qspel Plus une auto attaque L'auto attaque sera Enfin renforcera le prochain dégâts de Qspel Etc Il y a ce nouveau délire Donc pourquoi pas On verra ce que ça va donner Et ça va être à peu près Tout le temps comme ça Maintenant on veut vraiment orienter Un build E aussi On veut vraiment rendre ça viable Les talents sur le Z Vont être également un peu modifiés On veut concurrencer Le problème c'est que Chacal c'était quasiment monobile Sauf au 1 Au 16 Et au 20 A la limite Parce que sinon C'est vrai que c'était très très monobile Chacal Et peut-être à la limite au 7 Au 7 ça pouvait changer Mais encore C'était vraiment très situationnel Donc au final On veut ouvrir un petit peu plus Les builds sur Chacal Et il y a des choses intéressantes Je pense que l'ancien build Le build classique Va rester très fort Mais il y a de nouvelles petites variations Qui pourraient apparaître Comme le build E par exemple Qui était déjà potentiellement jouable Contre énormément de dives Ça pourrait revenir Mais on essaye d'ouvrir Et je pense que c'est pas forcément mauvais Donc voilà pour Encore une fois Je ferai un pré-guide Chacal Qui sera beaucoup plus détaillé Mais voilà Là c'est on va dire Pour ceux qui n'ont Pour vous sustenter Le temps d'avoir les pré-guides A côté de ça Des nouveaux Bon là il y a les nouveaux skins Qui arrivent On en a déjà parlé Les bugs Bon c'est pas des trucs Très très importants Par contre quelque chose Qui est considéré en bug Très drôle à chaque fois Que Kira est toujours dans les bugs C'est drôle Quel tu zad Il y a eu un changement Sur quel tu zad Par rapport à la dernière patch note Où vous savez La fissure d'ombre Était passée à 0 seconde CD Quand vous aviez touché Et bien ils ont instauré une règle Alors il l'avait déjà mise en place Mais il la notifie C'est que maintenant La fissure d'ombre A 1,5 seconde de CD Entre chaque lancement de fissure d'ombre Vous pouvez pas spammer Fissure d'ombre en permanence Au même endroit Enfin si Mais il y aura quand même 1,5 seconde CD Entre chaque fissure d'ombre Histoire de donner une chance A l'adversaire D'échapper à votre Kourou Ou d'échapper au Kourou Du culte utilisat d'advers Si vous êtes la victime Donc ça c'est pas mal Mais je pense même que c'est C'est mieux Mais je pense que c'est déjà Beaucoup Enfin c'est même Ils auraient pu faire 3, 2 à 5 secondes Je pense quand même Mais bon La fissure d'ombre Donc c'est le petit changement Qu'ils ont fait là dessus Donc globalement C'est surtout un patch Sur le rework chacal Et white main Je pense que beaucoup Doivent être déçus En mode Moi personnellement Je m'attendais pas à ces rework C'est des petits trucs C'est des petits C'est pas des énormes rework de fond C'est plus de la forme Qui a été faite ici Avec une On va dire On augmente un petit peu Les possibilités de talent Sur chacal Et white main On revoit un petit peu Son gameplay Mais c'est aussi Beaucoup de changements Sur les talents Parce qu'elle était aussi Très axée sur certains talents Ah oui j'ai oublié de le noter Mais la Purif aussi Qui est passée à 45 secondes Très très fort C'est un des gros points Quand même du Du rework Donc c'est quand même Vraiment intéressant Jouer Purif Mais Je suis étonné Qu'on n'ait pas eu Le rework Tassadar Et le rework Le rework Tassadar Qui était quand même Annoncé depuis au moins 6 mois Donc j'avoue être étonné Est-ce qu'il sortira la Blizzcon Peut-être Mais si jamais Ils annoncent Oh oui rework Tassadar La Blizzcon Je serais en mode Bah ouais mais en même temps Les gars ça fait 7 mois Que vous nous l'annoncez Donc bon Ok Bon je m'attendais A ce que Tassadar sorte Et qu'on soit un peu plus surpris La Blizzcon Donc les rework en soit Sont pas mal Dans l'idée Un petit peu peur pour white main Quand même Chacal je pense que c'est vraiment mieux Que white main pour le coup On verra white main Mais je pense que Les valeurs de white main Changeront à l'avenir Je pense que Il y a vraiment des valeurs Qui vont changer Chacal peut-être Que des valeurs changeront Mais je pense que Le rework Chacal est beaucoup plus sain Que celui de white main Maintenant J'ai surtout Bah peur Qu'en fait Les rework à la Blizzcon Soit un peu trop évident C'est ceux que je vous ai annoncé Dans les précédents Questions réponses Mais par exemple Bah le rework Diva Le rework Tassadar Alors certes On les attend depuis un moment Mais Le rework Diva On savait que ça allait pas être là Il l'avait prévenu Mais le rework Tassadar Je m'attendais à ce que soit là Et du coup Bah Un petit peu Un petit peu triste Parce que Bah ça sera peut-être Un rework de moins Qui sera annoncé à la Blizzcon Voilà Pour ce que je voulais dire Donc en tout cas Bah j'espère que Cette analyse Il y avait pas grand chose à dire Puisque La plupart sont dans des pré-guides Puisque ça concerne vraiment Les deux rework Mais quand même J'espère qu'au moins Ça vous aura un peu sustenté Le temps Le temps d'aller plus loin Voilà Je vous fais des bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus Eh oh Eh oh Faut pas oublier Likez les vidéos Abonnez-vous Et vous pouvez commenter Et partager Et des bisous